En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors mes chers amis au 08 92 23 95 20 J'ai le plaisir de recevoir JB. JB, bonsoir, comment ça va ? Ça va très bien David. Et puis un gros bisou à toi et à l'idée de plège. Parce que franchement c'est une radio magnifique, c'est une radio ici maintenant. Et c'est toujours plaisir de partager ces moments de vie, de joie et de plaisir. Et bon, malgré tout, on n'est quand même pas à la joie tous les jours. Et j'aime bien cette vision parisienne que tu amènes, parce que je sais que tu côtoies beaucoup de gens magnifiques. Et moi je suis parti en creuse dans un petit pays, tu sais tout, au fin fond de la France. Là tu sais c'est un peu le centre, mais tu vois je viens de faire une partie de belote avec une mamie de 107 ans. Et puis j'ai gagné avec elle. Et pour moi c'est magnifique. C'est un peu ça la vie. Et puis en dehors de ça quand même, quand je regarde tout ce qui se passe, le passeport vaccinal, se laisser passer. C'est un petit laisser passer là. Pourquoi on se prend la tête avec ça ? Quel est l'intérêt d'avoir ces... D'avoir... Moi non, je n'arrive pas, moi je cautionne pas. Je sais que David, tu as un grand recul par rapport à tout ça. Et moi je ne peux pas devenir dans un monde où il faut laisser passer pour ci, pour ça, pour demain vivre une vie normale. Je ne peux pas. Donc je pense que... Je pense que de mon point de vue, je vais... Quitte à me faire vacciner, je m'en fous. Ce n'est pas le problème, je ne suis pas anti-vaccin. Mais tu sais les anti-vaccins, la plupart c'est des gilets jaunes, je pense, ou pas d'ailleurs. Je n'en sais rien vraiment. Mais je vois qu'on est bien stigmatisés. Alors moi j'invite les gens à s'unir et à rester vrais, à rester sur des valeurs qu'on perd chaque jour. Et je te fais des gros bisous de la vie parce que franchement, tu es quelqu'un de très gentil. Merci Jimmy. Et puis c'est comme Didier, c'est une radio que j'aime. Et puis avec grand plaisir. Et pas de division, restons unis tous ensemble et battons-nous contre tous ces gens qui sont méchants. Et ils ont l'argent et nous on n'a pas l'argent mais on a un grand cœur. Et si tu as dit Jimmy, tu n'as pas été vacciné ? Pour l'instant je ne suis pas vacciné, j'ai quand vu un biologististe qui m'a dit « Ouais, tu dois le faire quand même, ça va te sauver ». Mais me sauver de quoi ? Moi, si c'est pour me sauver d'une merde, moi je vois que ce qu'on m'avance devant c'est une vie de contraintes, de faciès, de robotique, d'être dans l'intelligence artificielle. Le QR code, le téléphone portable, il faut prendre un abonnement. Donc il faut encore s'abonner. Moi qui dis abonnement, ça veut dire toujours payer. Moi je me suis toujours libéré de tous les abonnements de Pierre-Paul ou de Jacques. Tu vois, si demain je pouvais faire mon électricité, je la ferais, je n'aurais pas l'abonnement de Pierre. On est toujours des abonnés. Moi pour moi, un abonnement c'est un abrutissement. Et j'essaie d'éviter tous les abonnements ou de les payer les moins chers possibles parce que tu ne peux pas faire fort. Mais là je vois demain, on t'oblige à avoir un téléphone. Et non seulement un téléphone, mais un téléphone qui est à la 4G. Pas seulement se permet, il faut aussi qu'ils communiquent et qu'ils disent ce que tu fais. Mais moi cet avenir-là, je préfère m'en garder. Franchement David, je vais finir ma petite vie tranquille. Mais je ne veux pas participer à votre... Enfin au connerie qu'on me propose. Je vais le dire gentiment comme ça. Je ne veux pas participer au connerie qu'on me propose. Et puis je vous fais des gros bisous à tous. Merci JB, moi aussi je t'embrasse. Merci de ton intervention. Excellent santé et bonne soirée et à bientôt. Merci David. Au revoir et coucou Didier. Merci. Voilà Didier, moi aussi je veux te saluer. Bonsoir Didier, comment vas-tu ? Alors Didier c'est notre ami et le président de la radio, fondateur. Depuis, voilà vous voyez maintenant le temps qui passe. Plus de 41 ans, cette radio existe, qui vous donne la parole. Et on est ravis de vous recevoir sur 95 de l'OFM. Vous avez la parole. Vous êtes pour compte. Vous pouvez vous exprimer mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada